7h50, Alexandra Ben Saïd, votre invité ce matin est écrivain, il publie « Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla », c'est chez Gallimard. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Edgar et Ludmilla s'aiment, ils se séparent 6 fois, ils se marient 7 fois, ça c'est pour l'histoire. Est-ce que ça peut être autre chose qu'un roman ? C'est un conte mais c'est aussi un reflet peut-être de la vie de certains et je pense de beaucoup plus de monde qu'on ne croit aujourd'hui parce que la vie s'allonge, les gens évidemment se séparent plus, ça tout le monde le sait, mais ils se retrouvent aussi plus et voilà c'est une longue histoire d'amour sur 50 ans dans lequel les séparations sont peut-être encore plus importantes que les retrouvailles, c'est celles qui nourrissent l'amour en fait. Qu'est-ce qu'on apprend à se quitter et se retrouver, à divorcer, à se marier, ça sert à quoi, c'est bizarre comme processus ? Oui mais justement quand on raconte ça comme ça, bon moi il se trouve qu'à titre personnel j'ai pratiqué un petit peu ça parce que je me suis marié plusieurs fois avec la même femme et quand on raconte ça comme ça, ça fait rire et au fond on comprend pas grand chose. Et en réalité il y a une logique et je pense qu'il n'y a que la littérature peut-être qui permettent d'entrer dans cette logique, de comprendre ce qui dans l'intimité des couples fait qu'à un moment donné ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se séparer et puis ils ne se retrouvent que mieux par la suite. En tout cas c'est ce qui arrive à ces deux-là dont les destins sont quand même assez exceptionnels puisqu'ils traversent le siècle avec deux destins formidables. Formidables en effet, bon l'union qui reste à inventer, qui doit se réinventer. L'image elle fonctionne aussi pour l'Europe, là je vous ramène à vos reportages en Europe centrale, Jean-Christophe Ruffin qu'on a lu dans Paris Match, l'Autriche, la Slovaquie, la République Tchèque, la Hongrie et la Croatie. Ces pays-là ils sont hostiles au modèle européen mais au fond que veulent-ils ? Oui, alors ça c'est un autre type de mariage mais disons que je crois que c'est très paradoxal parce qu'ils sont surtout, ils sont en réalité très européens et très dépendants de l'Europe, ne serait-ce que pour leur économie mais toute la culture les ramène à l'Europe. Simplement, ils veulent d'abord avoir plus de poids dans le système, ils trouvent qu'ils sont un peu marginalisés, ce qui n'est pas faux. Et puis depuis la fin de l'Autriche-Hongrie, après la guerre de 14, cette région du monde c'est un genre de trou, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui les unit. Et donc comme ils ont un passé de conflit entre eux, ils sont très morcelés et en réalité on dit qu'ils en veulent à l'Europe mais ils en veulent d'abord à leurs voisins, c'est-à-dire que la Slovaquie se méfie de la Hongrie, qu'ils se méfient de l'Autriche, enfin voilà. Donc ils ne peuvent pas constituer quelque chose de central qui devrait nous faire peur ? Moi j'y crois pas, je pense que tout ce qui est Viségrade etc, on a beaucoup brandi ça en expliquant qu'il y a le groupe de Viségrade, c'est-à-dire Pologne, Hongrie, Tchéquie et Slovaquie qui constituerait un nouveau pôle, moi j'y crois pas du tout. Que les Chinois jouent à ça en les dressant un petit peu contre nous, parce qu'il y a une politique notamment chinoise de ça. Ils ont beaucoup signé, ils ont beaucoup signé pour les nouvelles routes de la soie en Europe centrale. Oui tout à fait, parce que c'est toujours un peu, retenez-moi où je fais un malheur, mais en réalité ils ont besoin de l'Europe et on le voit très bien même dans les démêlés d'Orban avec l'Europe. Il est toujours au bord du clash mais il ne le fait pas parce que ce sont des pays qui sont profondément ancrés dans l'économie européenne et surtout dans la culture. Quand on traverse le Danube et quand on suit ce fleuve, on suit aussi peut-être le cœur de la culture européenne. C'est Svaï, c'est Musil, c'est Thomas Mann, c'est vraiment l'Europe. Alors vous allez être d'accord peut-être avec Nicolas Sarkozy, il était vendredi à Budapest dans un colloque en présence de Victor Orban, le dirigeant hongrois, et l'ancien chef de l'État dit « La Hongrie est profondément européenne, la Hongrie est un grand pays démocratique ». Est-ce qu'il a raison ? Oui, là je pense qu'il va un petit peu loin. C'est un pays qui est profondément européen, ça je le crois. En tout cas qui demande à l'être, qui demande à le rester. Orban a commencé comme un démocrate pro-européen, il ne faut pas l'oublier. Et puis aujourd'hui, les choses sont quand même transformées. Et je pense que dans l'ensemble de ces pays, c'est la Hongrie qui est la plus inquiétante parce que je ne vois pas d'alternative Orban autre que violente. C'est un régime qui, qu'on le veuille ou non, est quand même devenu... Non, il n'est plus démocratique aujourd'hui. Ça je crois qu'on peut le dire. Et depuis quelques jours, la grande famille de droite au Parlement européen, le PPE l'a suspendu. Ça peut changer quelque chose ? Ils l'ont pas suspendu à grand-chose. En fait, ils l'ont suspendu en attendant en mieux. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas l'exclure. C'était des combinaisons compliquées de majorité. Et en réalité, ils ont besoin d'Orban, c'est ça le problème. Et lui, il le sait très bien. Il est en permanence en train de jouer sur cette ambiguïté. Je suis dedans, je suis dehors, on a besoin de moi. Et en même temps, il faut me donner plus de pouvoir. Mais c'est d'ailleurs toute l'histoire de la Hongrie à travers les siècles. Vous savez, la Hongrie était le seul pays qui avait réussi à arracher à l'Autriche ce qu'on appelait la double monarchie, c'est-à-dire à se donner un poids. Et la Hongrie, ils sont très très habiles pour faire ça. C'est-à-dire, on est dedans, mais on a quand même une position à part. Le clivage nationaliste, je pense à la Hongrie, contre progressiste, ce clivage mis en avant par Emmanuel Macron, est-ce qu'il vous paraît pertinent ? Non, je trouve que c'est très dangereux même d'ailleurs. Parce que d'abord, c'est plus compliqué que ça dans chacun de ces pays. Il n'y a pas d'homogénéité, il y a des oppositions qui sont là. On ne peut pas dire que la Hongrie est entièrement... Tout le monde n'est pas pour Orban, je veux dire, il y a d'une part. Et d'autre part, encore une fois, ils ne sont pas unis entre eux. Donc, ils ne constituent pas véritablement une force articulée, si vous voulez. Il y a des tendances populistes, mais il y en a chez nous aussi. Donc, si vous voulez, c'est plutôt un clivage qui existe partout, et peut-être même dans nos têtes d'ailleurs. En France, à deux mois des Européennes, c'est la liste La République En Marche qui est en tête. Et aujourd'hui, on devrait avoir la ministre des Affaires Européennes qui va être intronisée à sa tête. Donc, quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages de Bruxelles. Oui, mais alors là, je trouve que c'est le dernier clou dans le cercueil de la campagne. Parce que c'est vraiment... Elle est très estimable, cette dame. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on reproche à l'Europe, quoi. C'est la technocratie à l'état pur. Elle a même été la mère supérieure des technocrates français. Elle était directrice de l'ENA. Bon, elle a passé toute sa carrière dans les ambassades. Moi, j'ai été ambassadeur, je sais ce que c'est. Je veux dire, il faut être capable quand même d'aller acheter une baguette au coin de la rue. Ce qui n'est pas vraiment le cas des diplomates. Non, je trouve que c'est une image. Moi, je regrette beaucoup que des gens comme, par exemple, Agnès Buzyn, qui avait une vraie... Qui était une espèce de Simone Veil en puissance. Qui avait une vraie expérience de la vie. Parce que des médecins... Voilà, c'est des gens comme ça qu'il nous faut. Pour incarner l'Europe. Peut-être qu'ils vont la mettre en ticket avec l'écologiste Pascal Canfin, de WWF. Oui, enfin bon, ça c'est à double peine. Non, non, je trouve que là... Vous avez la dent dure ce matin. C'est-à-dire qu'en pratique, ça veut dire que la campagne, ce sera Macron pour la République en marche. Voilà, ça veut dire que c'est le président de la République. Et peut-être que c'est ça qu'on lui demande. Mais je trouve que vraiment, c'est un affichage catastrophique parce que c'est vraiment ce qu'on reproche à l'Europe. pour tout ce qu'elle est. Allez, la dernière question est pour l'écrivain. Il y a cette... Demain, les députés européens doivent voter une directive qui redéfinit les droits d'auteur. C'est une bataille. C'est un texte controversé. Alors, à grands traits, on a les artistes qui sont pour cette directive. Et puis, on a les Google, les Facebook, les Apple. Mais pas seulement eux qui sont contre. De quoi c'est ? Est-ce qu'il s'agit seulement d'argent pour vous l'écrivain ? C'est surtout eux qui sont contre. Et d'ailleurs, Google a dépensé plusieurs centaines de millions d'euros ces dernières années pour créer un lobbying actif qui passe par plein de canaux, d'ailleurs, pour discréditer cette directive. D'un mot ? Il faut que le droit d'auteur continue d'être rétribué par le public. Et il faut que ces grandes majors qui s'approprient à la fois le travail des journalistes, le travail des auteurs, etc., il faut qu'ils paient ceux dont ils utilisent le travail. Voilà, c'est simple. On n'arrive pas à leur faire payer d'impôts. Si en plus, ils ne paient pas les droits d'auteur, alors là, vraiment, c'est une catastrophe. Jean-Christophe Ruffin, les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, c'est chez Grasset. C'est jeudi en librairie. Gallimard. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il ne faut jamais faire ça. Et c'est chez Gallimard, je le répète. Et c'est jeudi en librairie. Merci à vous, Jean-Christophe Ruffin. Merci Alexandra et rendez-vous tout à l'heure, 8h20.